hey tout le monde c'est manito 57 fr pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis en compagnie de medattac salut à toi non allez avec un petit peu plus d'enthousiasme salut tout le monde c'est medattac allez je sais que tu peux le faire pour une nouvelle vidéo de magnéto 5 c'est mieux donc aujourd'hui c'est une petite vidéo assez spéciale parce que c'est tout simplement une vidéo paintball sur un serveur paintball et on va faire un paintball bon ben jusque là tout est normal sauf que celui-là est un peu spécial sauf on n'a pas c'est pas un mode c'est juste un plugin qui on a des boucles de neige dans les lances dessus et puis et puis ok n donc alors là vous voyez le match va commencer dans sa danse est là j'ai un gros lag 3 2 1 donc voilà là on a atterri dans une map on veut directement commencer donc excusez moi si vous m'entendez aussi vous m'entendez pas trop mais j'ai des beaux de son non je suis tombé acheté je n'ai jamais qu'est-ce qu'un petit lance-roquette à yam et 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 on avait des médias de l'hier de l'hier de l'hier 2020 voilà l'âge je voulais vous qu'est-ce que je veux dire pas à propos de pour certains abonnés à l'écrité cette vidéo quand même poils voient le web à mon aventure suivie j'ai supprimé la vidéo de mon aventure suivie ah c'est pour une kill ! et donc j'ai supprimé le vidéo de mon aventure suivie parce que j'ai décidé d'arrêter mon aventure suivie pourquoi j'ai décidé... non 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 faut que tu me tues attendez attendez quoi je t'ai pas tué avec mes... non j'ai perdu et donc ce que je voulais dire c'est que j'ai arrêté mon aventure suivie parce que parce que déjà j'ai pas tout filmé donc au début je me suis dit que j'allais continuer à faire mon aventure suivie mais j'ai arrêté l'aventure suivie parce qu'un peu vous m'avez aussi mis des commentaires à propos du son et de tous ces trucs là j'ai essayé de faire un truc et tous ces trucs là donc du coup j'ai décidé d'arrêter mon aventure suivie et je vais peut-être recommencer avec manito 57 ça on verra et donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire donc alors juste pour ce qui est de notre aventure suivie en fait on serait plutôt en recherche d'un serveur semi-RP pas vraiment trop connu pour qu'on soit assez tranquille ou les admins sont sympas il nous faut pas vraiment trop chier ou c'est assez calme quoi qu'on a pas besoin de payer pour s'acheter une passerelle pour faire l'histoire de faire de la colocation ainsi qu'une aventure suivie comme dit ah j'accorde ah ouais donc là je suis de nouveau tout seul pas juste à quoi ça sert le bâton ah bah non je suis avec toi mais d'attaquer avec toi ah ouais mais à quoi ça sert le bâton Théo euh j'en ai aucune idée essaye ça fait rien bah tant pis alors j'ai reçu un coffre avec un bâton logiquement dans des coffres en soit genre des œufs ou des trucs du genre bah en fait c'est comme une boîte mystère dans Call of voilà donc alors en parlant de Call of Duty je très prochainement je vais m'acheter un Dazzle HD qui est un boîtier d'inquisition qui permet de faire des vidéos par exemple moi je ferai des vidéos directement de ma PS3 donc pour faire des vidéos de Call of Duty ou pas que donc alors dans la plupart de mes vidéos je serai en compagnie des deux membres de ma team donc alors les deux mineurs de ma team c'est à dire moi et mes d'attaques donc de la team Fuse euh donc alors je serai accompagné de Fuse psychique ainsi que de mes d'attaques donc alors si vous voulez nous ajouter au PSN je mettrai les idées PSN des trois membres de notre team dans la description donc alors enfin pour le pour l'idée de Fuse psychique j'en parlerai d'abord avec lui donc je pense que c'est un peu tout la plupart du temps je ferai des live commentary ou des zombies avec eux je sais pas on verra franchement ça dépendra du ce sera franchement euh ce sera franchement de si vous voulez en fait ça sera de votre avis si vous voulez que je fasse un live commentary ou que je fasse un zombie enfin bref euh si vous voulez aussi que que je mette un gameplay et que j'entame un sujet euh vous pouvez vous pouvez aussi hein ça franchement ça m'aiderait parce que j'ai franchement j'ai j'ai aucune idée de sujet franchement et donc voilà donc là on a gagné le match franchement on a gagné le match donc en précisant que on vous mettra donc l'IP du dans la description donc ça c'est donc alors histoire euh on avait déjà fait euh certaines tentatives mais la plupart du temps j'avais des bugs de son ou euh quelques petits problèmes donc alors euh vous avez sans doute pu voir la première vidéo sur la chaîne de Medattac si voilà si vous êtes euh si vous voulez maintenant aller la voir c'est plus possible car il a la supprime non non je la supprime je supprimerai la vidéo quand j'aurai mis cette vidéo là en ligne bref maintenant je vais vite fait vous présenter donc euh les sortes de killstreak qu'on peut avoir en payant voilà tout d'abord quand vous avez plus de balles bah vous pouvez les acheter en faisant ça coûte 20 PO donc euh tu es deux gars ensuite vous avez les œufs c'est des grenades c'est efficace les peaux de fleurs ce sont des mines que vous posez et quand euh Théo ou notre avatisseur marche dessus bah il meurt les timers c'est des euh lances roquettes et euh la citrouille bah c'est une tourelle qui coûte assez cher voilà pour ce qui est des sortes de de euh de fric streaks j'avais envie de dire parce qu'il faut du fric et donc euh là je suis tout seul c'est pas non 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 t'es avec moi ah bon oui par contre là on me tire dessus voilà donc là vous voyez ce que j'ai écrit dans le chat ah non 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 t'es contre moi parce que moi je suis bleu et toi t'es rouge ah merde bon ah bah oui je suis avec PIP donc alors là je vais directement m'acheter un lance roquettes pour vous montrer par exemple euh et moi un lance roquettes euh merde un lance roquettes ça coûte donc euh ça coûte façon d'IPO et bah voilà bah je vais m'en acheter et moi là vous pouvez voir les grenades 5 et donc comme vous pouvez le voir les grenades elles sont très mortelles en deux grenades je l'ai eu je sais pas pourquoi j'ai lancé une troisième grenade mais bon bon bah là j'ai acheté une tourelle j'ai pas fait exprès bon c'est quand même pas mal une tourelle mais ça coûte assez cher et là par contre j'ai mis donc je vais reculer et là par contre j'ai mis donc je vais reculer et là allez il eu belia ah oui je t'ai eu je t'ai pas eu avec ma grenade non non tu m'as pas eu et donc là vous pouvez voir la tourelle euh moi je vais m'acheter un lance patate et tu vas en prendre cher et par contre là ta tourelle elle me saoule comme vous pouvez voir on peut contrer les euh les lance roquettes grâce euh grâce aux euh aux balles et là j'ai plus que deux balles mince 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 ah je brûle je me suis acheté un lance roquettes bon bah moi je vais faire un petit bug je vais aller camper ah j'ai plus de balles j'ai plus de balles j'ai plus de balles ah j'ai plus de balles j'ai plus de balles non j'ai plus de balles donc là quand j'ai plus de balles euh ce qu'il faudrait que je fasse c'est ah donc là Théo a fait un bug pour aller tout en haut bref donc là je vais vite faire un slash pb shop 1 si j'y arrive moi j'ai touché un allié à cause de moi ce serait cool que qu'il me laisse tranquille deux secondes le temps que je prenne des balles y a mes attaques prends toi ça merde ah ouais donc euh si tu pourrais arrêter de camper ah ok j'ai un gros bug là ah j'ai plus de boules il faut que je m'en achète oui je t'ai eu tiens prends ton sac avant tout il va m' purchasing un grenade non 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 c'est tout ah j'ai fait un gros play non non il me fallait des boules bon allez donc là ça va être la dernière manche alors qui va gagner mes attaques moi oh je l'ai stoppé net là j'ai franchement eu de la chance oui j'ai gagné donc après ça c'est dur de gagner quand on est qu'un seul parce qu'il faut que on détruise toutes les réapparitions de notre d'un adversaire et aussi de l'autre alors que quand on est à plusieurs on a juste à détruire toutes les réapparitions que de d'un seul adversaire les amis c'est déjà la fin de cette vidéo enfin j'ai envie de dire déjà ça fait quand même à mon avis 15 minutes je pense un truc comme ça les amis j'espère que cette petite vidéo ou assez moyenne vidéo vous aura plu si elle vous aura plu vous pouvez toujours la liker la partager la commenter et vous pouvez faire deux mètres sur ma vidéo et bye bye ciao tout le monde en précisant que vous pouvez aussi liker vous abonner et partager ma vidéo qui sera sur ma chaîne mais qui sera aussi sur la chaîne de magnéto 57 si vous voulez voir sa vue ciao tout le monde